Marche d'endurance des soldats hier à Kinshasa, les militaires de la garde républicaine ont parcouru le rue de la capitale. Cet exercice des routines a été d'une importance capitale pour les conditionnements physiques et des dissuasions pour les soldats. Des sites étaient retenus, le rond Poingaba et l'échangeur de l'IMETE. Dossier, Kinshasa totalise 100 ans. Si vous ne le savez pas, comment se comportent les Kinois, les anciens de Léopoldville, ont fait un bref aperçu sur la ville de Kinshasa. Vous ouvrez les détails dans un dossier tout à l'heure, mais avant cela, suivons d'abord l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Neuvième âge de la francophonie en République démocratique du Congo. Le décor est déjà planté à quelques jours de l'ouverture de ce jeu. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchussekedi, a effectué une dernière visite d'inspection. Il était au stade Tata Raphaël où il était à travers plusieurs sites, notamment au stade Tata Raphaël où est prévu les différentes disciplines sportives, notamment le tennis de table, le judo, la lutte libre et le football. Les travaux sont estimés à 95% suivants. Au stade Tata Raphaël, l'infrastructure est prête, disons-le, à 95% pour accueillir dans les normes internationales les différentes disciplines sportives des 9e Jeux de la francophonie prévues, dont on cite notamment le football, le tennis de table, les judos et la lutte libre. A sa descente du véhicule, c'est la salle d'accréditation que le président Félix Tchussekedi visite en premier et ensuite le restaurant, visiblement en sa phase terminale. S'en est suivi la salle de gymnase de tennis de table avec la capacité d'accueil de 2500 personnes. Le président Félix Tchussekedi a poursuivi sa visite d'inspection à la salle de compétition de judo et lutte libre. Ce complexe comprend des vestiaires et lieux d'aisance répondant aux exigences de l'OIF et à une capacité d'accueil de 1500 personnes. Les athlètes déjà présents à Kinshasa ont déjà démarré les entraînements. Pour ce qui est du terrain de football, la capacité d'accueil est de 45 000 personnes et qui est également à sa phase terminale. Le président de la République a martelé sur la finition dans 48 heures. Les dortoirs étaient des derniers complexes visités. En début de soirée, le chef de l'État a clos sa visite par une note plutôt satisfaisante. 10 bâtiments sur 15 sont prêts pour accueillir 2500 personnes. Il est impérieux de rappeler que les Jeux de la francophonie qui auront lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août ont mobilisé un nombre impressionnant de ressources aussi bien humaines, physiques et financières. En général, plus de 10 000 emplois directs et 15 000 indirects au profit des Congolais. Et dans la même optique, le chef de l'État était également au stade de martyr. Question toujours d'avoir une idée sur les derniers réglages de ce jeu de la francophonie en République démocratique du Congo suivant. Plus que quelques heures, tous les yeux de la planète seront braqués sur la République démocratique du Congo, pays hôte des 9e Jeux de la francophonie. Un honneur mérité pour le pays de Lumumba qui ne jure que sur la parfaite réussite de cet événement grandiose. A seulement 6 jours de cette grande messe sportive et culturelle, les sites reçoivent une quatrième et dernière visite du président de la République. Ici, au stade des martyrs, le constat est plus que satisfaisant. Tout est fin prêt pour recevoir les athlètes qui sont pour la plupart déjà sur place dans la capitale. Le site est officiellement remis au chef de l'État, maître d'ouvrage par le concessionnaire. Visiblement détendu et satisfait, le président de la République reçoit les explications des différents responsables et veut se rassurer que le coup d'envoi sera effectivement donné à la date prévue, le 28 juillet 2023. Au programme, un spectacle haute en couleur, le grand podium reçoit déjà son dernier coup de pinceau. La cérémonie d'ouverture de la compétition qui va se dérouler en trois phases. Le défilé des délégations, la phase d'allocution et serment qui correspond au protocole et le spectacle de la cérémonie d'ouverture. L'idée, c'est de protéger au maximum la confidentialité du spectacle de manière à ce que la surprise soit plus importante et les émotions plus importantes pour toute la population congolaise qui sera ou au stade ou à la télévision et pour tout le public international. A ce stade, les équipes procèdent tout simplement à l'embellissement et aux travaux de finissage. Cade de la gymnase jumelée avec une capacité d'accueil respective de 2000 et 3000 places assises qui va accueillir le basketball. En bon sportif et du haut de sa taille imposante, le chef de l'État a fait quelques démonstrations sur le terrain de basket, une assurance que la RDC est prête pour accueillir les 9e Jeux de la francophonie. Prochaine étape, le centre d'information technique, une structure chargée d'accréditer toutes les délégations et même des officiels. Le chef de l'État a été le premier à recevoir son accréditation. Le terrain annexe est le principal situé à l'intérieur du grand stade des martyrs et toutes les pistes d'athlétisme ont eux aussi reçu la visite du grand de la nation. Avant de quitter le stade des martyrs, le président de la République a eu droit à un bain de foule de quelques Congolais venu l'encourager pour ce grand exploit, un pari gagné pour la République démocratique du Congo. Préserver l'écosystème et capter les financements climatiques dans les secteurs formels et informels, c'est l'un des objectifs assignés au Forum économique du climat organisé. Sous la direction de la présidence, ces travaux se tiennent au Palais de la Nation durant trois jours, le détail dans cet élément de reportage. Trois jours d'intenses travaux du Forum économique axés sur la nouvelle économie, du climat au Palais de la Nation. L'objectif était de préparer les acteurs formels et informels à capter le financement climatique et réaliser le projet de transformation en vue d'éradiquer la pauvreté et préserver l'écosystème. Trois jours riches, trois jours intenses des forums et des questions pertinentes de l'intérêt général et approfondi. On se rend compte que finalement, cette question devait être abordée dans ses sens depuis plusieurs années. Pendant longtemps, la question de la critique carbone n'a pas été vraiment exposée, il s'en faut dans un Forum économique avec le secteur privé au niveau de la présidence et les membres du gouvernement. Avec le partenaire d'ailleurs dans le domaine du climat, nous sommes vraiment contents, reconnaissants, de savoir que le chef de l'État a pris vraiment cette histoire à cœur et l'a levée au plus haut niveau parce qu'il a une vision de renforcer le secteur privé de notre pays dans le cadre du climat. De profondes réformes et des recommandations ont été formulées pour atteindre cet idéal. On a souvent constaté qu'on part des actions éparses, mais là on voit qu'avec le soutien de l'État, il y a des actions coordonnées pour améliorer l'empreinte carbone de la République démocratique du Congo. La nécessité est d'ouvrir des nouvelles stratégiques en vue de renforcer la dynamique du développement et social de la République. Dans un autre décor, notez que le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoundé, a reçu hier en audience une délégation de la société italienne sous la conduite de la première présidente du Conseil d'État en RDC, Marthe Oddio. Reportage. Dans les jours à venir, la République démocratique du Congo va avoir un nouveau palais de justice. La délégation de l'entreprise italienne commise à l'exécution des travaux de construction a été conduite auprès du premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé, par Mme Marthe Oddio Nonde, première présidente du Conseil d'État. Le chef du gouvernement vient de me recevoir. Nous sommes très, très contents pour que ces travaux puissent débuter parce que là où nous sommes, le bâtiment n'est pas en bon état, mais avec le nouveau palais de justice qui va être érigé d'ici deux ans, disons deux ans maximum, nous allons avoir un bon palais de justice, un bon bâtiment qui pourra nous abriter et nous sécuriser parce que là où nous sommes, ça ne va vraiment pas. Nous sommes très, très, très contents. Remercions les chefs de l'État pour cette opportunité qui nous accorde d'avoir un nouveau palais de justice, un beau palais de justice. Tous les moyens sont réunis pour les débuts des travaux qui, une fois terminés, permettront aux bénéficiaires de travailler dans les conditions décentes. Surprise pour les Quinois hier d'observer à travers le rue de la capitale voilà le régiment blindé partant du rond Point Gaba pour rejoindre leur point de chute, le camp Tchatchi. Ceux de l'Imité se sont déployés également sur le boulevard Lumumba avant de rallier le même point de chute, le camp Tchatchi. Il était donc question de la marche d'endurance de la garde républicaine suivante. La garde républicaine a effectué tôt dans la matinée de ce samedi 22 juillet une marche d'endurance dans les principales artères de la ville de Kinshasa. Dans leur tenue impeccable, les éléments de ces corps d'élite affectés à la sécurité du chef de l'État sont partis du motel Fikin dans la commune de l'Imité. Ils ont emprunté le boulevard Lumumba, l'avenue Sendwe, le boulevard Triomphal, l'avenue du 24 novembre pour atteindre le boulevard du 30 juin et l'avenue Mondiba s'acheminant vers le Camp Tchatchi. Une autre longue colonne est passée par les communes de Bandalungwa et Kitambo pour faire jonction à destination avec l'ensemble du corps. Cette marche, ovationnée par la population, a été conduite par le général-major Efraim Khabi Kiriza, commandant de la garde républicaine. Pour lui, cette marche entre dans le cadre des activités normales de la garde républicaine. La marche que nous exécutons, c'est une marche ordinaire qui n'est pas aussi longue que vous le croyiez. On verrait de le dire, c'est une marche ordinaire dans le cadre de l'exercice des activités du soldat, dans le cadre du métier et de ses conditions physiques. On sent que la garde républicaine c'est une unité spéciale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas exécuté une telle activité et finalement, nous nous sommes décidés de le faire, non seulement pour évaluer notre capacité opérationnelle, mais aussi aider à comprendre que l'unité ne doit pas tout simplement être cantonnée. Je dois ajouter un élément très important pour le moment. Vous le savez très bien que notre pays va abriter les jeux de la francophonie et connaissant tout ce qui se passe à Kinshasa, il y a une psychose de tout ce qu'on peut suivre dans les réseaux sociaux. Nous nous sommes dit que nous devons raciner notre population. Nous devons marcher que la population de Kinshasa et d'ailleurs toute la population du pays puisse comprendre que son armée est là. Parce que la garde républicaine n'a pas seulement cette mission de sécuriser le président de la République. Par contre, elle a trois missions. La première mission c'est d'appuyer les FADC dans sa mission de la défense de l'intégrité territoriale. Nous avions la deuxième mission qui est d'appuyer la police dans leur mission de MROT. Et la troisième mission qui est notre mission spécifique c'est d'assurer la sécurité du président de la République. C'est dans ce sens-là qu'on est sans qu'éloger de la francophonie ennemi constitue les autres marques du président de la République. Nous nous sommes décidés de faire cette marche montrer à la population que l'armée est là, la garde républicaine est là et nous pouvons intervenir si c'est nécessaire. Une marche analogue a été aussi organisée dans le Grand Katanga à Lobumbashi, Koloizi, Kalemi a rassuré le général Ephraim. Le tout s'est terminé en beauté par une parade militaire au camp Tchatchi. Notez également que l'exécution du programme de développement local de 145 territoires a encore certaines contraintes liées à l'accès difficile de certains coins du pays pour l'acheminement de matériaux de construction d'où le retard observé sur le terrain. En séjour à New York, la ministre d'Etat en charge du plan, Judith Souminois, a expliqué au siège du PNUD les attentes de la population bénéficiaire des infrastructures. Dans sa suite, notre consoeur François Sebel est notre confrère. à New York, la ministre d'Etat ministre du plan enchaîne des rencontres pour faire avancer des sujets prioritaires. Justement, au siège du PNUD, l'une des trois agences d'exécution du PEDL-145 territoires, Judith Soumino Atoulouka, remonte les données du terrain. Il y a du retard dans le rythme des travaux. Je pense que c'était une réunion qui est utile dans la mesure où on a eu un échange franc sur les problèmes qui existent et nous avons pu discuter des moyens de pouvoir accélérer. Au niveau du bureau afrique du PNUD, ils ont déjà eu des discussions avec un plan d'accélération et donc maintenant, il s'agit de s'assurer que tout va se dérouler comme il faut sur le terrain. Cette séance de travail avec le staff du PNUD a permis d'identifier les points de blocage des solutions adaptées sont envisagées. Évidemment, il y a une demande, il y a des attentes, il s'agit de développement donc il est tout à fait compréhensible qu'il y ait une grande attente des populations et nous avons eu une discussion de travail absolument excellente avec un plan d'accélération pour s'assurer de la mise en œuvre et pour s'assurer qu'au bout du compte, nous arrivions au bout et que vraiment les attentes soient, enfin, que les personnes ne soient pas là à attendre. Donc il faut vraiment accélérer les choses, ça a été vraiment la pièce principale, on va dire, de la discussion aujourd'hui qui a été très fructueuse. Le PNUD est engagé dans 54 des 145 territoires. Cette agence couvre quelques provinces dont le Manima, le Sud-Kivu et le Kassai. Le chef de l'État a mené plusieurs activités au cours de la semaine qui s'achève, suivi à travers ce registre la semaine du président avec notre confrère Kibane de Somoïssa. Je le disais tantôt, le chef de l'État Félix-Antoine Tchussekedi a mené plusieurs activités au cours de la semaine qui s'achèvent, suivi à travers ce registre signé semaine en 5 la semaine du président avec notre confrère Kibane de Somoïssa. La paix, la cohésion nationale figure parmi les préoccupations majeures du peuple de la République du Tchad. A l'invitation de son homologue tchadien, le général d'armée Mamat Idil Setebi Hidno, le président de la République facilitateur de la Communauté Communique des Etats d'Afrique Centrale, Félix-Antoine Tchussekedi est arrivé le mardi 18 juillet dans la matinée en Diamena pour des consultations avec les différents partis de la classe politique tchadienne, la société civile, les confessions de concilier les vues en prévision de prochaines élections prévues pour octobre 2024. C'est au palais présidentiel que l'accueil officiel a eu lieu. Avec tous les honneurs, le président de transition, président du Tchad, a reçu son note de marque pour des entretiens à tête à tête. Le président de la République, Félix-Antoine Tchussekedi Tchulombo, facilitateur désigné de la CAC, a, après le tête à tête avec son homologue Mamat Idris Déby, entamé à Radisson Blu les consultations avec les différentes composantes de la classe politique tchadienne. Le bal a été ouvert par la rencontre avec le cadre des consultations nationales des partis politiques du Tchad. Conduite par son coordonnateur Brice Baymon Goued, la délégation a salué les conseils du Chaux de l'État. Il n'y a pas eu le chaos. Après la disparition tragique du président Idris Déby, le pays a pris plutôt un bel élan. C'est le cap que le président Félix Tchisekedi a invité les uns et les autres à maintenir pour la paix et le bien du peuple. A dit le coordonnateur Brice Baymon. C'était ensuite au tour du parti des démocrates pour le renouveau régroupement politique de l'opposition d'être reçu par le président de la République facilitateur de la CAC. Le PDR est l'un des partis politiques qui ont appelé à la manifestation du 20 octobre. Ces régroupements, selon son président Isadim Ahmad Titiani, fait confiance en la facilitation du président Félix Tchisekedi. La société civile du Tchade n'a pas été mise en marge des consultations du président de la République Félix Antoine Tchisekedi Chilombo, facilitateur du processus de transition. Une forte délégation de grande action citoyenne, l'organisation de la société civile tchadienne a aussi eu des entretiens avec les facilitateurs désignés par la communauté des états d'Afrique centrale. Composé des représentants des forces vives, organisation des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicap, des partis politiques, grande action a été mise en place au lendemain du dialogue national inclusif. Elle concourt à la stabilité du pays et au retour de l'ordre constitutionnel, a affirmé son vice-président. Toutes les voix ont été entendues, aussi celles de la coalition Wakitama, représentée par son porte-parole Soumaïn Hadoum et le membre de coordination Morba Gilbert. Cette coalition des actions citoyennes a présenté ses désidérateurs au président de la République. C'est par une séance de travail avec le Premier ministre et les membres du gouvernement tchadien que le président de la République a clôturé ses consultations avec les forces vives du pays dans le cadre de sa mission de facilitateur du possible transition au Tchad. Le Premier ministre Salé Keb Zabo a apprécié à sa juste valeur la mission de facilitation qu'amène le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, mission qui lui a été confiée par la communauté des États d'Afrique centrale. Le ministre tchadien a rassuré que son gouvernement sous la haute direction du président Mamat travaille en mettant en avant les intérêts du peuple dans l'inclusivité tenant compte de toutes les tendances. Deuxième et dernière journée de mercredi 19 juillet de la visite de travail à Ndiamena du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, facilitateur de la CAC dans les processus de transition en République du Tchad. Le chef de l'État a été accueilli au palais présidentiel par son homologue tchadien qui l'a reçu pour une séance de travail en tête-à-tête clôturant la mission du facilitateur à Ndiamena. Les deux chefs d'État ont animé un point de presse au terme de leurs échanges de près d'une heure. Une occasion pour le président Mamat Idris Déby doit remercier son homologue Félix-Tshisekedi et lui rassurer tous les soutiens dans sa mission de facilitateur du processus de transition au Tchad. En dépit des efforts que la RDC déploie notamment pour stabiliser l'est du pays confronté à la guerre d'agression, le président de la République a dit avoir accepté avec honneur la mission de facilitateur lui confiée par ses accès de la CAC. De retour au pays à Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo est allé procéder personnellement au lancement des travaux de réhabilitation et de construction du centre agricole Mossala au niveau du rond-point Ezo entre les quartiers Montbelé et Yolo. Cet important ouvrage s'inscrit dans le cadre du projet Kine Emploi, un programme qui s'avère salutaire apportant de l'emploi et de l'entrepreneuriat. La RDC est prête à abriter le 9e jeu de la francophonie. Le chef du gouvernement avait présidé au courant de la semaine qui s'achève une réunion avec le responsable de services de sécurité et le directeur de ces jeux. Les premiers éléments de l'enquête sur l'assassinat de Chéribin au Kende viennent d'être révélés par la Cour de cassation. Pas d'engouement dans le bureau d'enregistrement des candidatures pour la députation nationale. Ce sont les constats faits par le président de la CUNI. Ce sont là les quelques éléments d'actualité qui ont pu marquer la semaine qui s'achève. Le détail avec notre consoeur Marie-Louise Mbela à travers le registre semaine en 5 suivant. La semaine qui s'achève reste focus sur le bon déroulement du 9e jeu de la francophonie. Kinshasa offre des infrastructures répondant aux standards internationaux. L'électricité et l'eau sont disponibles sur les différents sites d'hébergement des athlètes. Pour dissiper toute désinformation de mauvais goût, les diplomates des pays membres de la francophonie accrédités en RDC et quelques journalistes étaient en visite guidée sur ces sites avec le porte-parole du gouvernement. Côté sécurité, le gouvernement met le boucher double avec un dispositif de taille pour la sécurité des athlètes et du public pendant le 9e jeu de la francophonie. Le Premier ministre a réuni à ce sujet tous les responsables des services de sécurité. Autre effet marquant de la semaine, des enquêteurs étrangers sont à pied d'oeuvre dans l'enquête sur l'assassinat du député national Sheribé O'Kendi. Selon le procureur général de la Cour des Cassations, le premier élément relève que les balles qui ont criblé son corps sont partis des larmes trouvées dans son véhicule. C'était au cours du point de presse animé cette semaine. Sécurité et résolution de la crise qui persiste dans l'est du pays, le ministre d'Etat de la Coopération Moussania Moussi et les hauts représentants du chef de l'Etat Tony Kampushikou étaient en semaine les émissaires du président Félix Antoine Tshisekedi auprès de Yori Mousséveni, président ougandais. Démontez-les et traquaient les ADEF et menaient les opérations conjointes des deux armées pour vaincre le M23 en figurant au menu de leurs échanges. Le président ougandais a salué cette diplomatie mise en place par Félix Antoine Tshisekedi. A l'interne Blaise Kilimbalimba est le nouveau commandant de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Aussitôt investi, il a pris une série de décisions à la première réunion de prise de contact qu'il a présidée lui-même. Entre autres décisions, la suppression des bureaux d'eux, il a en outre promis de baisser sensiblement les taux de criminalité dans la capitale ainsi que toute forme des antivaleurs. Processus électoral en cours en RDC. Les ministres de l'Intérieur, l'ONIP et la CENI se sont résolus à faire une simulation d'octroi de la carte d'identité sécurisée, une démarche qui permettra de lutter contre les faussaires. Entre temps, on parle des faibles engouements des candidats à la députation nationale malgré la prorogation des 7 jours, constate du président de la CENI, Denis Kadima, qui était en visite le mardi 8 juillet dernier dans différents bureaux de réception et traitement des candidats situés à Ndili et à Kalamou, à Kinshasa. La ministre d'Etat et ministre du Plan en séjour de travail au siège des Nations Unies, Judith Souminoua-Toulouka, a défendu les réalisations du pays pour l'atteinte des ODD. Les avancées significatives ont été mises en lumière et les obstacles liés à l'insécurité ont été relevés. Judith Souminoua a demandé des sanctions contre les agresseurs de la République démocratique du Congo. Et enfin, pour terminer ces résumés, les nouveaux magistrats civils et militaires récemment nommés par le chef de l'État sont en formation. Face aux défis qui les attendent, il leur faut des compétences nécessaires. Formation organisée par les conseils supérieurs de la magistrature. Si vous ne le savez pas, et bien notez que Kinshasa, la capitale, totalise 100 ans d'existence. Malheureux de constater que le maire de Kino a beaucoup changé. Les anciens de Léopoldville ont, à travers ces dossiers de notre consoeur Eurydus qui tout vous fait un bref aperçu historique sur la ville de Kinshasa depuis 1960 jusqu'à nos jours suivants. 100 ans d'existence d'une ville-provence de Léopoldville à Kinshasa, est-ce que les Kinois ou les Banabeo sont-ils fiers de leur identité actuelle ? A notre époque, Kinshasa était différent. Nous circulons en toute sécurité, peu importe l'heure. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le rapport de bon voisinage n'est plus le même. Nous avons perdu le bon sens et le savoir-vivre. Kinshasa, terre de Tekeumbu, est construite selon le modèle des villes romaines. Se dégrade en tout, infrastructure, mentalité et fritement des valeurs morales. quand nous grandissions, l'administration coloniale, non seulement avait identifié toutes les populations, toutes les parcelles, le chef de quartier connaissait dans telle parcelle quels sont les habitants, etc. soucis pour éviter le banditisme urbain. Parce que lorsqu'un individu est identifié, il sait qu'on peut l'attraper si jamais il faisait mal. Mais lorsqu'il n'est pas identifié, il disparaît dans la nature. Il y avait des réglementations. Par exemple, à moins de 21 ans, la majorité était en ce moment-là à 21 ans. Tu ne peux pas fréquenter les lieux publics où on exécutait la musique. On a fait des bars. On ne peut pas. On t'arrête et ta famille va payer des amendes parce qu'on était identifié. Aujourd'hui, vous avez des hôtels partout où les jeunes, même de 15 ans, peuvent y avoir accès. À notre époque, un jeune homme ne pouvait pas amener une jeune fille dans la parcelle de ses parents. Et comme il ne pouvait pas aller dans les hôtels non plus, il n'y avait pas des filles-mères. Le domaine de la musique, parce que nous parlons des valeurs, vous avez tous connu des grands. Mais lorsque ces gens chantaient, leurs chansons communiquaient un message. Aujourd'hui, je n'écoute même plus cette musique. Je crois que les parents sont embêtés, jeûnés, assis au salon, ouvrir la télévision, et écouter la musique des hommes. Quelles sont les valeurs que nous voulons communiquer au futur général ? La ville de Kinshasa compte 24 communes avec plus ou moins 15 millions d'habitants. Être Kinois est un état d'esprit, mais aussi le fait d'avoir choisi Kinshasa comme province. Kinshasa, c'est des grades. On ne peut pas parler des immondices. Toute population crée des immondices. Lorsque vous allez dans les grandes villes européennes, pourquoi les services à Paris, lorsqu'on vous dit que les éboueurs font grève, mais Paris devient sale ? C'est que les éboueurs ont un sens. Nous devons avoir un budget, nous devons prévoir que ramasser les immondices est une obligation pour l'État, pour la ville. Parce que les immondices, on les créera toujours. C'est à l'État d'organiser comment assurer les services pour rendre la ville propre. Kinshasa n'a plus de repères. A chaque changement de régime politique, les dirigeants procèdent au changement des places, édifices et avenues. Cent ans après, l'autorité de la ville doit faire un effort de remonter les insuffisances et que l'État veille à appliquer les règles. Sinon, c'est l'anarchie. Merci à notre consoeur Rudis Kitoutou pour ce beau dossier. Autre chose à présent, la ville de Kikwit tient à revêtir sa plus belle robe datant. Les maires de cette ville, Niamabé, viennent de lancer l'opération assainissement de la ville et comptent l'étendre dans les zones pré-urbaines. Reportage de la RTNC Kouilou rendu par notre consoeur Yvette Macontima. Six mois après sa nomination en calteau de maire de la ville de Kikwit dans la province de Kouilou par le président de la République, Félix-Antoine Tizeké de Chilombo, chef de l'État, Messengiama Abbé a procédé à la prospection ce jeudi 20 avril 2023 aux différentes réalisations des piquillés à la tête de cette deuxième ville de la province de Kouilou. Donc, on cite, « L'assainissement de la ville équirage de certains caniveaux bouchés, réfection de la résidence officielle du maire et de son bureau pour réhabilitation des caniveaux de déviation d'eau au Pongkouilou, entraîner de la venue du commerce en ville basse dans la commune de l'Ukulela et la route qui mène vers l'hôpital général de référence de Kikwit étant d'autres en cours. Enfin, Mesea Bengiama, ma mère de la ville de Kikwit, a profité de cette occasion remercié le chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Chilombo pour les choix placés en 100 personnes. Je remercie le chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Chilombo, président de la République qui a fait son choix à ma modeste personne pour diriger cette ville de Kikwit. Parce que la population de la ville de Kikwit cherchait quelqu'un qui pouvait diriger et faire des réalisations. Parce qu'à l'époque, moi-même en tant que fils de maison, nous disons que Kikwit n'avait pas de moyens pour faire des réalisations. Mais, après un temps, grâce au chef de l'État, je suis nommé maire de la ville et avec la volonté personnelle et des conseils de la population de Kikwit, j'ai réalisé beaucoup dans la ville de Kikwit. C'est pour cela, je veux dire merci à son excellence Félix Antoine de Kikwit pour sa confiance qu'il a placée à ma modeste compassion. Mesdames et Messieurs, ce paru-ci que nous mettions un terme à cette édition du journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel de titre. Marche d'endurance de soldats hier à Kinshasa, des militaires de la garde républicaine ont parcouru le rue de la capitale. Cet exercice des routines a été d'une importance capitale pour les conditionnements physiques et des dissuasions pour les soldats. Deux sites étaient retenus, notamment Laurent Pongaba et l'échangeur de l'IMETE. Si vous ne le savez pas, sachez que Kinshasa a totalisé 100 ans d'existence. Comment se comportent les Kinois ? Dans ces dossiers que vous venez de suivre tout à l'heure, les anciens de l'Ouropoleville ont fait un bref aperçu historique sur la ville de Kinshasa. Mesdames et Messieurs, merci encore une fois de rester avec nous sur la chaîne nationale. Au revoir. Merci.